La manipulation est partout et constante dans le processus de prise et de perte de poids. Salut, cette semaine je vais te parler de manipulation, je t'ai parlé de manipulation lundi dans cette vidéo là où je t'ai expliqué des choses importantes sur la manipulation. Aujourd'hui je vais parler de la manipulation dans la prise de poids et vendredi je vais te parler de la manipulation consécutive à un abus sexuel. Alors pourquoi est-ce que la manipulation est partout dans la prise de poids ? Parce qu'elle va être là dans la prise de poids, elle va être là dans la perte de poids et elle va être là dans la manière dont on veut que tu maintiennes ton poids. D'abord tu vas, dans la prise de poids, on manipule énormément les gens avec la nourriture et l'amour. Par exemple typique, on va chez notre grand-mère ou on est adulte, on va chez notre maman et elle veut nous faire à manger. Et elle nous fait à manger et elle nous fait plein à manger. Et si on ne mange pas tout, elle va dire qu'est-ce qui se passe ? Tu n'aimes pas ? En réalité quand elle dit tu n'aimes pas, c'est presque un tu ne m'aimes plus, tu vois ? Parce que d'une certaine manière, tu risques de la froisser si tu ne manges pas. Donc pour lui prouver que tu l'aimes, tu vas manger beaucoup. Et on va utiliser l'amour tout le temps comme récompense aux enfants s'ils font quelque chose de bien. Allez, on veut faire plaisir à un enfant, on lui apporte des bonbons, on lui apporte un chocolat. Le truc typique d'apporter un balottin de chocolat ou un, je ne sais pas si ça se dit en France, mais voilà, un paquet de pralines pour dire qu'on aime quelqu'un, qu'on pense à quelqu'un. Le sucre et l'amour est très associé. Et donc pour faire plaisir à quelqu'un ou pour lui dire si tu le fais à un enfant, si tu veux un gâteau, si tu veux une glace ou quoi que ce soit, fais ci, fais ça. Et alors à ce moment-là, ça devient une récompense. Une récompense, ça veut dire qu'en réalité, on utilise la nourriture pour que l'enfant fasse quelque chose. C'est une manipulation, c'est la carotte. Et ça, c'est une manipulation. Et donc la prise de poids va être souvent connectée à quelque chose, connectée à l'amour, et connectée en tout cas à l'existence. Dans la formation sur le poids, on a vraiment divisé le poids en formes, on a divisé les programmes. Dans les programmes inconscients, il y a le fait de, si tu veux un dessert, il faut que tu manges ton truc. Si, mange tout parce qu'il y a les trucs qu'on disait quand moi j'étais gamin, enfin pas mes parents, j'ai eu de la chance, mais beaucoup de parents disaient, oui, mange parce qu'il y a d'autres enfants en Afrique qui n'ont pas à manger. C'est de la manipulation, la manipulation connectée à la nourriture. Même si tu mangeais tout ton acide, c'est pas pour ça que les enfants en Afrique avaient plus ou moins à manger. Mais il y a le truc de manger en réunion, quand les autres mangent, d'un coup je mange, il y a tout un tas de programmes inconscients qui sont connectés à un type de manipulation parce que c'est toujours, ça te permet ou ça permet à l'autre de faire quelque chose, même parfois qu'il n'a pas spécialement envie de faire. Ensuite, il y a une manipulation que tu vas avoir toi, envers toi. Quand tu, quand tu es en, même pas en surpoids, quand tu es dans un poids ou que tu as une forme physique qui ne te plaît pas, par exemple, tu vas te dire que tu vas te sentir mieux si tu serais moins gros, ou que tu te sens mal parce que tu es gros. Ça, c'est de la manipulation complète parce que c'est faux en réalité. Ce n'est pas le poids, le surpoids ou le sous-poids qui fait que tu te sentes mieux ou pas, c'est la décision, consciente ou inconsciente, de te sentir mal et d'utiliser le poids comme excuse pour te sentir mal. Moi, je me souviens avoir entendu quelqu'un qui a dit un jour, oui, mais non, il ne peut pas être heureux parce qu'il est gros. Ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer parce que moi, mon poids ne m'a jamais, c'est jamais ça qui a défini mon bien-être ou ma joie. J'ai eu 25 kilos en plus, je n'avais pas plus ou moins de moments où je rigolais, où j'étais content, où j'étais heureux avec ma femme, avec mon fils, avec ma mère, avec ma soeur, avec mes neveux. Ici, j'ai 25 kilos en moins, je n'ai pas plus ou moins de moments comme ceux-là. J'ai encore du poids à perdre, admettons que je perde, je ne sais pas, 10, 15 kilos, après ce serait beaucoup, mais bon, disons 10, 15 kilos au max et je serai dans un poids où je n'aurai pas spécialement envie d'aller en dessous, je n'aurai pas plus ou moins de moments de joie parce que la joie, elle est connectée à ce que je suis, pas à mon poids. Donc, c'est de la manipulation de se dire, voilà, je serai plus si ça. Donc, il faut que je fasse ça, il faut que je perde du poids pour être plus content. J'ai pris du poids, donc j'ai une excuse de ne pas être plus heureux ou moins heureux. Les gens qui sont malheureux quand ils sont gros, ils ne seront pas spécialement plus heureux quand ils seront minces. C'est de la connerie parce que être heureux, être dans le bonheur et dans la joie, c'est une décision interne, c'est une décision propre. Surtout que pendant des années, on a associé le surpoids à la bonhomie, à la joie, à la machin et alors on a utilisé des termes à la con comme être épicurien et alors il y a des gens, oui, je suis un épicurien, c'est pour ça que je suis comme ça. Non, non, au fait, tu as des programmes inconscients qui font que tu ne contrôles pas ce que tu bouffes. Ça n'a rien à voir avec être épicurien ou pas. On peut très bien être épicurien et pas spécialement se goinfrer. Donc, dire que tu vas te sentir d'une manière ou d'une autre ou que quelqu'un te dise que tu te sentiras mieux quand tu auras perdu du poids, c'est faux, c'est de la manipulation. On essaye de te faire, ou tu essayes, toi c'est de la manipulation aussi de toi que sur toi, tu essayes de te faire faire quelque chose que tu n'as pas spécialement envie de faire en espérant avoir un résultat. Tu auras plus de conquêtes si tu es plus ou moins gros. C'est faux. Il y a des gens gros qui n'ont jamais eu de problème d'avoir des couples, il y a des gens qui sont bien foutus, qui ont des problèmes pour avoir une relation. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas connecté. La beauté n'est absolument pas connectée avec la facilité à avoir des relations. Il y a des gens moches qui ont tout le temps des conjoints, qui tirent tout le temps des coups s'ils veulent, ou qui peuvent avoir des relations fixes. Moi, je n'ai jamais eu de problème pour avoir des relations. Alors que j'ai pu être en surpoids, j'ai toujours eu des relations amoureuses. Moi, je suis plutôt des relations amoureuses longues. C'est dans mes programmes inconscients à moi. Et il y a des moments où je pouvais me sentir moche, parce que j'avais des grosses lunettes, parce que machin et tout. Pourtant, j'avais quand même des compagnies. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. C'est de la manipulation pour essayer de te faire quelque chose que tu veux. Ensuite, il y a de la manipulation sur la perte de poids. OK ? Où on va te dire, pour te vendre un programme, d'abord, la manipulation va se trouver sur le « tu n'es pas bien tel que tu es ». « Tu n'es pas bien » ou « parce que ce n'est pas beau ». Et alors, en disant ça, on va essayer de faire naître chez toi un truc pas agréable pour pouvoir te vendre la solution. Pareil pour la santé, on va te dire, avec ton surpoids, tu vas mourir plus tôt, tu vas mourir plus tard. Et alors, on te vend la solution une fois que tu as la peur qui est incrustée. Ça, c'est de la manipulation. Parce que il y a des gros qui vivent très vieux. Il y a des gens en pleine santé qui font des véganes, des machins, qui meurent très tôt. Ce n'est pas corrélé. Les niveaux d'obésité explosent. On n'a jamais eu autant de... Faites un... Il y a une photo comme ça... Je vais vous la mettre ici. C'est une photo à Coney Island, si je me souviens, aux Etats-Unis, dans les années 70, dans les années 70. Il n'y a pas un seul gars en surpoids. Même, regardez à nouveau, je l'ai vu il y a quelques années, je me suis fait la remarque, le film Grise, où il y a John Travolta avec sa banane qui chante à Olivia Newton-John. Et vous allez voir que dans le film, il y a un gars qui est un petit peu rond. Sinon, ils sont tous minces. Bref, aujourd'hui, je crois qu'aux Etats-Unis, ils estiment que bientôt, 80% d'ici quelques années, 2030 ou un truc du style, 80% des personnes seront en surpoids. Il y a 60 personnes, 6 personnes sur 10 qui sont en surpoids, voire en obésité aux Etats-Unis. En Europe, on suit. Pourtant, on n'est jamais mort aussi tard. Donc, on ne peut pas corréler le surpoids avec la vie ou la mort. Il y a des gens qui sont en surpoids et qui vivent très tard. Il y a des gens qui sont en pleine santé, qui mangent, qui font du sport et qui meurent tôt. Donc, c'est faux. Bien sûr, au niveau de la qualité de vie, là, je suis d'accord que c'est quand même mieux de vivre dans un... Je ne suis pas occupé à dire que tout le monde est bien en part. Je suis juste en train de dire que c'est de la manipulation. Je pense, ça c'est mon avis, que la qualité de vie est meilleure si on est dans une meilleure santé. Et je me sens, moi, beaucoup mieux depuis que j'ai perdu ce poids-là. Mais c'est moi. Il y a des gens qui vont perdre du poids et qui ne vont pas se sentir mieux. Parce que c'est connecté à tes croyances internes. Et donc, tu es gros parce que tu ne fais pas du sport. Et il faut que tu fasses du sport pour perdre du poids. D'ailleurs, regarde cette formation sur le machin et tout. C'est faux. C'est faux. Le sport ne fait pas perdre de poids. Si je fais, si je fais, je ne sais pas moi, une heure de sport, je vais brûler un truc comme, je ne sais pas moi, 300 calories. Bouffe un hamburger au Quick, au McDo, ou n'importe quoi, les 300 calories, tu les as déjà rattrapés. Ce n'est pas ce que tu vas perdre en brûlant lors du sport qui va te faire maigrir. Ça, c'est faux. C'est important dans ce que tu manges parce que si tu continues de nouveau, on te vend le jeûne pour perdre du poids. On te vend je ne sais pas moi, le sport, le machin, les diètes, le truc. Et pareil, c'est important de changer ton alimentation pour perdre du poids. Ça, c'est clair. Mais, ce n'est pas le régime qui va te faire maigrir. c'est la décision interne que tu vas prendre. Tu peux faire du jeûne. Je l'ai fait. Tu peux faire du jeûne et réduire ta fenêtre de nourriture sur 4 heures par jour. Si tu te goinfres de merde, tu vas consommer autant de calories que durant une personne qui mange toute la journée. Et donc, tu peux quand même prendre du poids. il y a énormément de gens. Les vidéos sur mes chaînes qui ont le mieux marché sont des vidéos où je parle de jeûne. La première fois que j'ai fait 3 jours de jeûne sec et une autre où je parle comment j'ai perdu du poids depuis que j'avais commencé le jeûne. Et, dans les commentaires, il y avait des personnes qui me demandaient je fais du jeûne, je fais ci, je fais ça, je fais super attention et je ne perds pas de poids. Parce que ça arrive à des personnes. C'est faux de dire qu'uniquement par la diète tu vas perdre du poids. Surtout, aussi, c'est faux de dire que tu vas le perdre et que tu vas le maintenir. Si tu fais la diète super restrictive et que tu perds du poids et qu'après, tu arrêtes la diète et tu rebouffes comme avant, tu vas remonter comme avant. Ah, mais c'est l'effet yo-yo. Faux ! Ce n'est pas l'effet yo-yo. C'est que tu n'as pas travaillé sur tes programmes. Donc, on va te manipuler parce que tu ne bouges pas assez ou tu ne, tu ne, tu manges trop et ce sera toujours connecté à la santé, à la beauté, à machin pour pouvoir te vendre le truc. C'est de la manipulation. C'est de la publicité. Si, parce que si les régimes fonctionnaient, ça se saurait. Il y a tellement de régimes et il y a chaque fois plus de régimes et chaque fois plus de personnes en surpoids. C'est qu'il y a un problème, c'est que cette équation ne fonctionne pas parce que si tu ne travailles pas sur tes programmes inconscients, tu ne peux pas changer de manière de t'alimenter mieux. Tu ne peux pas changer ta manière de stocker si tu ne changes pas tes programmes inconscients. Quelle que soit la diète que tu fasses, quel que soit le sport que tu fasses, ça ne va pas être possible. Si tu ne changes pas ce qui fait à l'intérieur de toi que tu as décidé inconsciemment que le corps que tu avais à ce moment-là, la manière dont tu vas stocker à ce moment-là a une utilité pour toi et pour ta zone de sécurité. Tant que tu n'as pas changé ça, ça va être la merde. Ensuite, dans les histoires qu'on te raconte que le pays, le gouvernement, le ministre de la santé de ton pays veut que tu ailles mieux, veut que tu sois en bonne santé et pour ça, il va, rappelez-vous, du manger cinq fruits et légumes par jour. Les produits l'été sont nos amis pour la vie. Ils n'en ont rien à foutre de notre santé. Ce n'est pas notre santé, ce n'est pas le boulot du pays dans lequel on vit du ministre de l'État. Ils s'en foutent parce que s'ils ne s'en foutaient pas, déjà, simplement, on n'aurait pas autant de sucre et autant de malbouffe. Allez voir les rayons, regardez les rayons des produits sains et les rayons des produits de merde. Ça vend et sur ce qu'ils vendent, il y a de la TVA. Sur ce qu'ils vendent, il y a des impôts. Donc, ça fait gagner du fric, ils n'en ont rien à foutre, surtout que quand on consomme, bienvenue sur Radio Complotiste, quand on consomme, quand on grossit, on consomme plus de médicaments. Le business sur la malbouffe, le business sur les médicaments est énorme. Prends du poids, deviens diabétique et après, tiens, achète les médicaments pour le diabète. Tu grossis et alors, le gras connecte, fais que tu as beaucoup de cholestérol. C'est faux, mais soit, alors tiens le médicament pour le cholestérol et tout ça. Donc, s'ils ne faisaient pas autant de fric, ils en auraient peut-être quelque chose à foutre de notre santé. Comme quoi, ta santé dépend de toi. Ta prise ou ta perte de poids dépend de toi. Effectivement, ce que tu manges va avoir un impact, mais ce n'est pas ce qui compte le plus c'est le programme qui va faire que quand tu auras fini la diète, tu vas reprendre ou tu vas manger autrement toute ta vie. Moi, j'ai perdu 25 kilos et même dans les moments où je peux manger moins bien, je ne dépasse pas une certaine limite. Je ne remonte plus comme je remontais avant. Et à un moment, quand j'ai dépassé un petit peu de limite et j'étais à la limite suivante, je me suis dit tiens, intéressant. Et j'ai observé et je me suis rendu oui, dans ma vie, il se passe ça. Et donc, ces quelques kilos supplémentaires sont un message qui me dit fais attention à ça. Et donc, pour moi, je lis ça comme un message quand je prends, quand je perds, quand ce n'est que l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de moi. donc, la manipulation se trouve partout. C'est important pour toute un tas de choses que tu consommes, que tu consommes beaucoup, que tu consommes beaucoup de malbouffe, que tu consommes des régimes, que tu consommes des médicaments, que tu fasses du sport en consommant de la malbouffe parce que tout ça, ça rapporte. Le fait que tu changes complètement ton alimentation, que tu consommes moins, que tu consommes moins de médicaments, que tu sois en bonne santé, que tout ça, que tu sois bien dans ta peau, eh bien, ça ne rapporte pas. Donc, dans le système dans lequel on trouve qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on ne va pas rapporter. Donc, ce n'est pas à eux de s'occuper de cette partie-là. C'est ton boulot à toi. Donc, si, dans tout ce que j'ai raconté, et ce n'est pas exhaustif, il y a plein de trucs, je te dis juste comme ça, des trucs à la louche, il y a des trucs qui te parlent, alors pense à travailler dessus parce que c'est ton boulot et ce n'est pas pour que tu sois plus heureux. Si tu veux être plus heureux, sois-le maintenant, quel que soit ton corps, quel que soit ton poids, quel que soit ton âge, quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton genre, bosse pour être heureux maintenant et tu vas voir que c'est possible. être heureux, c'est juste, peut-être sourire un peu plus, peut-être faire un peu plus de choses qui te plaisent dans la vie, peut-être passer un petit peu plus de moments avec les gens que tu aimes bien. Tout ça, et progresser dans ce que tu aimes, ça apporte beaucoup de joie. Si tu as un objectif, ce n'est pas l'atteindre, c'est avancer vers cet objectif, ça te remplit de joie et ça, ça ne dépend pas de ton poids, ça ne dépend pas de ton âge. Par contre, par contre, plus tu vas être en joie, plus tu vas être heureux, plus tu vas kiffer ta life, et bien, plus tu vas peut-être avoir tendance à changer la forme de ton corps. Et si tu la changes à ce moment-là, ça veut dire que le message inconscient est en train de changer et donc, même sans effort, tu vas pouvoir non pas perdre de poids, mais te délester de ton poids. Mais ça, ça se fera au moment où tu arrêteras de te manipuler, ça veut dire où tu arrêteras de te raconter des conneries. Donc, le poids est l'expression des conneries que tu te racontes. Pense à... Liste les conneries que tu te racontes. Check tout ça. Check ça avec quelqu'un qui connaît le boulot, qui sait comment t'aider. Si tu veux, contacte-moi et je pourrais te référer à quelqu'un ou si j'ai de la place, je pourrais travailler avec toi. Mais, à ce moment-là, je te le dis tout de suite, je vais m'en foutre de tes kilos. De la même manière que moi, je ne me suis... je n'ai pas fait attention au poids. Je me pesais une fois par mois juste pour voir ce qui avait changé et comment ça avait changé. Mais ce n'était pas ça mon obsession. Ce qui m'intéressait, c'était bosser sur tout ce que j'avais à bosser. Et en réalité, j'avais bossé avant de commencer la diète, ce qui a permis que la diète fonctionne si bien que ça. Mais néanmoins, encore aujourd'hui, en promenant mon chien, j'ai encore travaillé sur quelque chose connecté à mon poids. Parce que c'est ça qui me permet... C'est à ce moment-là que j'arrête et de me manipuler et de me raconter des couilles que je rentre vraiment... Je ne sais plus si on peut encore dire ce genre de termes, surtout. C'est de me raconter des histoires et c'est à ce moment-là que tu crées des vrais changements. Des changements profonds, des changements dans ta programmation interne et que tu changes. Ce n'est même pas que tu changes, c'est que tu évolues. Donc, ceci dit, dis-moi en commentaire s'il y a des trucs qui t'ont parlé. Dis-moi si ça t'intéresserait que je parle sur un autre angle qui pourrait t'intéresser. On se voit vendredi pour les abus et la manipulation qui est aussi une partie très intéressante. Et du coup, tu peux voir ou revoir cette vidéo où je parle de poids et d'émotions parce que ça te permettra de... Oh, ça va te permettre d'encore mieux comprendre tout ça. Et on se voit vendredi. Salut !